Les trois otages qui sont abattus par Tzahal alors qu'ils se rendent ne sont pas un accident. Ce sont des conséquences. Ce sont les conséquences des règles d'engagement qui ont été choisies par le gouvernement Netanyahou. Ils ont mis Tzahal dans une situation que je vais résumer, ce n'est pas le terme exact qu'on emploie dans l'armée, mais ça veut dire ça, tir libre. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune contrainte d'engagement. Et donc dès qu'ils voient quelqu'un, ils ont le droit de flinguer, avant même de réfléchir et de se dire mais c'est quoi qui se présente en face de nous. C'est pour ça, alors attention, c'est pour détruire. C'est-à-dire qu'on ne tire pas pour neutraliser, on ne tire pas dans les jambes, on ne fait pas un tir de sommation, on détruit. C'est pour ça qu'il y a eu 163 journalistes déjà tués depuis le début du conflit. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre de collaborateurs des ONG qui ont été tués. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune contrainte à l'engagement du tir au fait de tuer pour Tzahal. Et ça, ce sont des ordres qui sont donnés. Donc pardon, mais Netanyahou ment quand il dit les soldats ont désobéi ou ils ne sont pas conformés aux règles d'engagement. Non, ils ont fait exactement ce qu'on leur a demandé. C'est-à-dire qu'ils flinguent tout ce qu'il y a en face d'eux. Et là, il y a trois otages qui se présentent, ils sont flingués comme les autres. Ça aurait pu être des Palestiniens qui se rendaient, ça aurait pu être des gens d'une ONG qui voulaient juste dire qu'ils voulaient sortir des combats. Ils ont été flingués de la même manière. Et ce qui est ennuyeux, c'est que ça raconte surtout que le gouvernement Netanyahou a menti à Israël en lui faisant croire qu'il pouvait poursuivre d'un côté une opération massive militaire contre le Hamas et la libération des otages. Le double objectif de guerre. La seule fois où ils ont sorti des otages, c'est quand ils ont accepté de stopper cette offensive. Cette offensive n'est pas compatible avec une libération d'otages. Je voudrais juste répondre simplement sur le fait qu'ils tirent, etc., sur tout ce qui bouge. Il faut quand même remettre dans le contexte, vous connaissez le point de vue militaire, il faut se remettre dans le contexte de Shadjaya. Shadjaya, c'est un quartier... On parle du quartier palestinien de Gaza où ils ont été tués. Où ils ont été tués et qui se situe dans le nord de Gaza et où la veille ou l'avant-veille, neuf soldats israéliens avaient été tombés justement parce qu'il y a eu une succession de pièges. C'est-à-dire que de toute façon, tout Gaza est un immense piège qui symbolise le piège même que constituait la prise d'otages. Mais Martine, la guerre est un piège. Oui, la guerre est un piège, mais là, je reconstituais simplement, je tentais humblement... La raison pour laquelle peut-être ces soldats... Shadjaya, c'était particulier, c'était une succession de pièges dans lesquels neuf des leurs étaient tombés la veille. Mais on peut aussi préciser, Pierre Assy, qu'il y a aussi eu... Alors, les chiffres sont sujets à caution, mais plusieurs... Peut-être 19 000 Palestiniens tués à ce jour. Bien sûr. Il n'y a pas eu que ces trois otages-là, vous dites plus Guillaume Anselmé. Le grand paradoxe de cette situation, c'est qu'on a un chef de guerre. Normalement, dans une guerre, la nation fait bloc autour de son chef, au moins le temps de la guerre. Et normalement, la popularité monte. Voilà. Et là, on est exactement dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un chef de guerre qui bat des records d'impopularité dans son propre pays, et dans lequel ses alliés n'ont pas confiance. Et c'est là le grand paradoxe de cette situation, parce qu'on ne sait pas quel est l'agenda réel de Benyamin Netanyahu. Il y a une partie de l'agenda qui est partagée, à la fois par Israël et par les Américains notamment, qui est la destruction du Hamas. Les Américains veulent aussi... Et par une partie de l'État arabe, d'ailleurs. Oui, mais qui ne le diront pas. Mais il y a aussi l'agenda caché de Netanyahou, qui est, un, l'agenda idéologique, qui est celui de sa coalition, et qu'on voit à l'œuvre en Cisjordanie. Qui est la colonisation, et surtout, bloquer tout État palestinien. Netanyahou s'est vanté, il y a 48 heures, d'avoir été celui qui avait empêché la naissance de l'État palestinien. Et donc, là, on a Joe Biden qui n'arrête pas de dire, tous les deux jours, il faut deux États pour, en gros, une solution politique. Et Netanyahou qui dit, grâce à moi, il n'y a pas d'État palestinien. Donc là, on a une dichotomie absolue. Et le troisième agenda privé de Netanyahou, c'est sa survie politique. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement contesté depuis bien avant le 7 octobre. Et qui, aujourd'hui, sait que lorsque la guerre s'arrête, il va devoir rendre des comptes sur la faille de sécurité du 7 octobre. Et sur son bilan, et en particulier son bilan, de complaisance vis-à-vis du Hamas pour diviser les pays. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur le Proche-Orient. Et que c'est un homme, Netanyahou, qui a les clés de tout ça ? C'est un homme qui a une majorité au Parlement. Rimamta, vous disiez non, de la tête. Ce n'est pas lui qui dicte, parce qu'en même temps, d'un côté, il est otage du fait qu'il veut absolument survivre. C'est son premier agenda. Ce n'est pas son deuxième, ce n'est pas son troisième. Il n'est pas caché. Tout le monde le sait. La seule chose qui, aujourd'hui, dicte ce que Netanyahou est en train de faire, c'est son désir de survie politiquement, parce que le jour où il n'est plus premier ministre, il va devant les juges et peut-être en prison. Donc ça, il veut absolument éviter. Tout le monde sait autour de lui que c'est sa force majeure, en vérité. Et deuxièmement, il fait partie quand même d'une coalition, le président américain l'a dit, qui, aujourd'hui, mène à un gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, avec des ministres en exercice dans le gouvernement, qui parlent publiquement de vouloir recoloniser, réoccuper Gaza, de vouloir envoyer les Gazaouis dans des bateaux dans la mer en Europe, parce que les Égyptiens ne veulent pas les accueillir. Et on a quand même un président de la République qui a commencé, au début de cette guerre, à dire que les gens à Gaza sont tous des animaux. Donc vous parliez de règles d'engagement. Une fois que cela est dit, c'est difficile que des soldats, qui viennent évidemment pour venger les terribles attaques du 7 octobre, ne soient pas très cautionneux ou très prudents. Donc on est dans cette situation. Donc Netanyahou fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il se vante en privé mais en public d'être le seul à pouvoir défier les États-Unis d'Amérique. Mais aussi, il est un peu otage de sa coalition encore plus à droite que lui. Ça pose la question, Vincent Lemire. J'entends bien que la popularité de Netanyahou est en chute libre. Mais en même temps, est-ce que la société israélienne, est-ce que le trauma du 7 octobre n'est pas si fort et aussi présent aujourd'hui dans la société israélienne que malgré les trois otages abattus, Netanyahou reste au pouvoir ? Oui, alors d'abord il reste au pouvoir parce qu'il serait là d'autres choses à faire. Normalement, il aurait dû partir en fait, de lui-même, le 7 octobre au soir. Il aurait dû demander à Gantz de le remplacer et faire une déclaration à la télévision. Benny Gantz, le centriste. Benny Gantz, qui aurait au moins rassuré, qui n'a pas d'agenda personnel, qui n'a pas trois procès sur lui ou plus, qui a la confiance des militaires, qui n'est pas un menteur, qui est un gars de droite, militaire, qui peut tout à fait parler à la base électorale de la droite, voire de l'extrême droite israélienne. Mais donc, de lui-même, il aurait dû partir. Après, comment est-ce que Israël, la société civile dans l'État où elle est, peut se mobiliser, comme il y a eu quelques années, pour faire des mobilisations, pour demander à son Premier ministre de partir ? En fait, le préalable à tout, c'est qu'il s'en aille. On voit bien, là il faut qu'il parte. Il est en train de faire courir un risque véritablement existentiel à son propre pays. Ça, c'est passionnant. C'est très important. Netanyahou fait courir un risque existentiel pour Israël. Mais absolument. Tout ce qu'on vient de dire en dix minutes, sur l'agenda de long terme, on pourra y revenir, sur le fait de ne pas vouloir d'État palestinien, de créer de facto un État binational, de poursuivre la colonisation, de vouloir ad vitam rester dans la bande de Gaza, mais aussi à très très court terme, parce qu'en fait, un chef de guerre, c'est un État qui est en guerre quand même. Il y a 300 000 mobilisés, à l'échelle de la France, ça ferait 3 millions. Un chef de guerre qui n'a pas la confiance de son peuple, parce que c'est un menteur, il faut dire, c'est le seul mot qui va pour lui, c'est un menteur, et qui n'a pas la confiance de ses partenaires et de ses alliés, c'est extrêmement dangereux pour le pays. Est-ce qu'il pourrait tomber avant la fin de la guerre ? Est-ce que c'est une possibilité ? Mais le problème, c'est qu'il y a ces 64 députés, il y a des clientèles qui sont là sur complètement autre chose, et les sondages en Israël sont très clairs, et sont généralement assez justes. Si Netanyahou s'en va, des élections sont provoquées, et a priori, il perd une vingtaine de sièges. Et Gantz en reprend une vingtaine, et c'est donc, a priori, il n'y a pas de match, et donc on se retrouve avec ce gouvernement-là. Donc, on est vraiment, en fait, dans une situation qui est, je veux dire, vertigineuse. On a un type qui mène son pays dans le mur, ou dans le précipice, c'est peut-être encore pire, et que personne ne peut arrêter. Donc, pour retitre, moi je voudrais retitrer l'émission, est-ce qu'Israël est incontrôlable ? Non, il y a une opinion publique, il y a 20% d'Arabies israéliens, il y a des intellectuels, il y a même des militaires qui, au moins, ont la tête sur les épaules. Mais en fait, est-ce que Netanyahou est incontrôlable ? Oui, et d'ailleurs, je pense que Biden, là, véritablement, maintenant, dans la cible, il va tout faire pour essayer de le faire. C'est la nuance que vous faisiez, vous disiez, Israël ne l'est pas, mais Netanyahou l'est. Mais je reviens sur ce que disait Vincent Lumière. Non, mais je vous pose la question.